Bonjour les enfants, bonjour Julie, Samuel, Pablo. On est toujours le week-end de Pâques, on est dimanche aujourd'hui, et on continue les histoires de Pâques. Aujourd'hui, c'est le premier œuf de Pâques. Cocoti, cocota. Voilà que dans la basse-cour, Poulette caquette de sa plus belle voix. Elle vient de pondre son tout premier œuf. Quel bonheur, quelle joie ! Zou ! Elle le glisse sous son aile. Et vite, elle court, trotte et vole hors du poulailler. Vite ! Si vite que son œuf glisse et tombe dans la mare au cochon. Oh non ! Le voilà couvert de boue. Poulette se précipite, le ramasse, le remet sous son aile et court, court. Où cours-tu comme ça, Poulette ? Demande une grosse poule rousse. À la fête aux œufs. Montrez mon premier œuf. Vraiment, si j'étais toi, je n'irais pas. Tu n'es pas assez expérimenté et tout le monde va se moquer. Cache ton œuf, crois-moi. Mais poulette ne l'écoute pas. Elle court, trotte et vole vers la prairie. Vite ! Si vite que son œuf glisse et tombe dans un bouisson. Oh non ! Le voilà couvert de feuilles. Poulette se précipite, le ramasse, le remet sous son aile et court, court. Où cours-tu comme ça, Poulette ? Chante un joyeux rossignol. À la fête aux œufs. Montrez mon premier œuf. Vraiment, si j'étais toi, je n'irais pas. Ton œuf n'est pas assez fin, pas assez délicat. Tout le monde va rigoler. Cache-le, cela vaut mieux. Mais poulette ne l'écoute pas. Elle court, trotte et vole vers le ruisseau. Vite ! Si vite que son œuf glisse et tombe au bord de l'eau. Oh non ! Le voilà couvert de sable. Poulette se précipite, le ramasse, le remet sous son aile et court, court. Où cours-tu comme ça, Poulette ? Questionne une grande autruche. À la fête aux œufs. Montrez mon premier œuf. Vraiment, si j'étais toi, je n'irais pas. Ton œuf n'est pas assez gros, voyons, tu vas te ridiculiser. Cache-le, cela vaut mieux. Mais poulette ne l'écoute pas. Elle court, trotte et vole vers la colline. Vite ! Si vite que son œuf glisse et tombe dans les fleurs. Oh non ! Le voilà couvert de pétales de toutes les couleurs. Poulette se précipite, le ramasse, le remet sous son aile et court, court. Où cours-tu comme ça, Poulette ? Interroge l'aigle royal, le plus fier des oiseaux. À la fête aux œufs. Montrez mon premier œuf. Vraiment ? Si j'étais toi, je n'irais pas. Ton œuf n'est pas un œuf de grande lignée. Tu vas choquer l'assemblée. Cache-le, cela vaut mieux. Mais poulette ne l'écoute pas. Elle court, trotte et vole jusqu'au sommet de la montagne, là où niche la reine des poules. C'est elle qui désigne le plus bel œuf à chaque début de printemps. Il y a devant elle toutes sortes d'œufs. Il y en a des petits et des gros, des minuscules et des géants, des bleus et des gris, des blancs et des jaunes. Jamais notre poulette n'en a vu autant. Poulette pose à côté d'eux son œuf plein de boue, de feuilles, de sable et de pétales de toutes les couleurs. Le silence s'installe sur la montagne. Tiens, tiens. Quel drôle d'œuf, dit la reine des poules. Tiens, tiens, quel drôle d'œuf, répète l'assemblée. La reine des poules rentre sa tête, réfléchit, ressort sa tête, regarde de tous côtés et déclare haut et fort « Cocoti, cocota, le plus bel œuf de l'année est là ! » « Bravo, bravo ! » crie toute l'assemblée. Poulette est applaudie, félicitée, y compris par la poule rousse, le rossignol, l'autruche et l'aigle royal. L'œuf de poulette a tellement été appréciée que la reine des poules a décidé que dorénavant, à chaque début de printemps, les œufs devront tous être décorés. Et voilà pourquoi les cloches apportent des œufs décorés, des œufs de toutes les couleurs. À demain les enfants ! Merci. Merci.